zéro tu as zéro excuse pour ne pas faire des ventes sur amazon et si c'est le cas pour toi alors dans cette vidéo si je te partage la meilleure méthode pour faire doubler tes ventes sur amazon et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à un moment de la vidéo je te partage les stratégies et ce que tu devrais éviter de faire pour doubler les ventes sur amazon alors si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'as jamais entendu parler de moi je suis alban expert en e-commerce et vendeur professionnel sur amazon et dans cette chaîne si je partage les stratégies qui m'ont permis de faire jusqu'à un million de livres de chiffre d'affaires sur amazon et tu pourrais profiter de cette stratégie c'est pour progressivement vendre sur amazon en tant que débutant pour enfin obtenir ton indépendance financière n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sinon tu ne pourras pas recevoir les prochaines vidéos dans lesquelles je parle de meilleure stratégie pour vendre sur amazon en tant que débutant active surtout la cloche de notification c'est très important parce que youtube ne fait plus manuellement le boulot de t'informer lorsque je publie une vidéo alors avec la cloche activée tu le sauras en premier et tu pourras bénéficier des conseils que les autres malheureusement n'auront pas avant de penser à doubler tes ventes sur amazon tu devrais te poser deux questions cruciales la première question est toute simple est ce que ton produit fait le poids avec la compétition sur amazon et la deuxième question c'est est ce que ta fiche produit à une fondation solide sur amazon alors on va commencer par le produit si tu vends exactement le même produit que ton compétiteur que un concurrent sur amazon qui est déjà très bien installé alors tu as des faibles chances de faire beaucoup de ventes sur amazon et de doubler des ventes ce que tu devrais faire lors de la recherche et l'étude du marché c'est de trouver des produits que tu devrais améliorer ainsi tu vas maintenant travailler avec un fournisseur pour améliorer ses aspects sur le produit apporter une certaine différenciation sur le produit et de cette manière lorsque tu me mettra le produit sur le marché tu seras unique et tu pourras avoir la possibilité d'attirer des clients qui sont intéressés parce que tu as apporté de plus sur ton produit la valeur réelle de ton produit devrait intéresser certains clients et c'est une méthode très simple à mettre en place pour vraiment se différencier du marché éliminer la compétition inutile sur ces produits là et de cette manière tu attires automatiquement beaucoup plus de clients sur ton produit la deuxième chose maintenant à mettre en place c'est la fiche de produit ta fondation sur amazon le succès de ton produit sur amazon c'est sa fiche produit la première chose que tu devrais regarder c'est le titre du produit et la description du produit ensuite tu devrais voir si les images de ton produit sont de meilleure qualité si ces deux aspects ne sont pas travaillés alors tu as beaucoup de chances d'échouer sur amazon et comment travailler la fiche produit ou alors tout simplement le titre et la description ce que tu devrais faire c'est de commencer à rechercher exactement les mots et les expressions que les clients recherchent lorsque ils vont acheter ton produit sur amazon si tu n'as pas ces éléments là comment est ce que les clients pourront retrouver ton produit la première chose à faire c'est de regarder en principe chez des concurrents pour voir comment les concurrents ont pu optimiser leurs fiches produits c'est à dire le titre comment est structuré le titre parce que s'ils arrivent à faire des ventes c'est parce que les clients les retrouvent avec ce qui a été mis sur le titre et dans la description également tu devrais faire pareil voir ce que recherchent les clients ou encore comment est ce que les concurrents ont écrit leurs titres pour essayer d'apporter cette petite nuance là sur ton titre et tu as une autre manière de le faire c'est en regardant tout simplement dans la barre de recherche de amazon si tu commences à mettre le premier mot et le deuxième mot de ton produit dans la barre de recherche tu pourras avoir plusieurs expressions que recherche le client lorsqu'il veut acheter ton produit mais la manière la plus simple et la méthode la plus simple de le faire c'est d'utiliser les outils de recherche comme jungle scout et lyon tel j'utilise jungle scout pour pouvoir le faire et c'est un outil très puissant pour faire la recherche des mots clés qui me permettent après d'optimiser mon titre et ma description en ce qui concerne les images de produits j'ai un conseil très puissant à te donner oublie ton smartphone oublie ton appareil photo oublie ton meilleur pot qui est photographe de mariage ou quoi que ce soit cherche toi un photographe professionnel un photographe de produits pour vendre en ligne et qui est professionnel de cette manière tu devrais obtenir des images comme dans un catalogue c'est ce qui va te permettre en principe de te différencier sur amazon et de cette manière lorsque les clients vont viendront pour rechercher le produit ton produit sera celui qui va attirer le plus les clients ce qui va suivre est tout simplement logique lorsque le client voit ton produit plus il ya des clics sur ton produit plus il ya des clients qui regardent ton produit même s'ils ne veulent pas acheter plus tu as des chances de convertir et de vendre beaucoup plus ce produit là une fois que le problème du produit et de la fiche produit sont résolus la deuxième chose qui te permettra de faire beaucoup plus de ventes c'est l'obtention des commentaires sur ta fiche produit alors ceci reste un cercle vicieux parce que pour obtenir plus de commentaires il faut faire plus de ventes et pour faire plus de ventes il faut obtenir plus de commentaire comment résoudre ce problème tout simplement en vendant dans une niche qui est moins compétitif avec moins de saturation de produits qui sont très similaires lorsque tu vends un produit qui rapporte deux valeurs à ton client la valeur perçue que le client va obtenir tout simplement avec des superbes images et la valeur réelle du produit c'est à dire ce que va bénéficier le client lorsqu'il va acheter ton produit tu as beaucoup de chances de te retrouver à la première page de vente rapidement parce que lorsque les clients vont acheter les produits ils seront satisfaits et te mettront les commentaires sur le produit et comme la niche n'est pas assez compétitive amazon va notifier ton produit il va faire des efforts pour le mettre rapidement la première page de vente parce qu'il est apprécié par les clients j'ai lancé un nouveau produit en décembre 2021 et nous sommes aujourd'hui au mois de mai c'est à dire quatre mois se sont écoulés et j'ai déjà presque 100 commentaires sur ce produit là comment je le fais j'explique ça en détail dans la formation alors si ça t'intéresse il ya un lien pour réserver un appel directement avec moi qui se trouve dans la barre de description je me retrouve dans une niche qui a très peu de compétition avec une valeur que je j'apporte en plus aux clients et en plus de ça j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect visuel de mon produit c'est à dire je travaille les images de produits et ça permet en principe aux clients de me remarquer facilement dans toute la compétition et acheter mon produit je ne suis pas en train de dire que je vende des centaines de ce produit mais tout simplement j'ai de la chance de proposer un produit qui est totalement unique sur le marché et qui fait beaucoup plus de ventes et c'est ce que tu devrais exactement faire pour doubler des ventes sur amazon alors tout ça c'était la première partie de la méthode pour obtenir plus de ventes sur amazon organiquement si tu veux que tout cela fonctionne très bien tu devrais faire recours à la publicité alors avant de t'expliquer l'aspect de la publicité j'ai une information super importante à te partager oublie la publicité avec instagram les influenceurs sur instagram oublie la publicité sur google art oublie la publicité sur youtube et oublie même la publicité sur facebook parce que tous ces sources de trafic là ne te rapporte pas de la clientèle qualifiée pour ton produit lorsque les gens se connectent sur facebook c'est pour faire du congo ça ils veulent connaître les dernières actualités sur les influenceurs à dubaï et ceux ci s'appliquent également aux européens il n'y a pas que les africains qui font du congo ça il ya beaucoup de groupes des européens où ils font également leurs propres congo ça ce qui veut donc dire que tous ceux qui se connectent sur facebook ne viennent pas forcément pour acheter un produit même s'ils en ont l'intention tôt ou tard alors tu devrais te concentrer sur la publicité sur amazon amazon te donne beaucoup d'opportunités de faire la publicité tu peux cibler un concurrent et présenter ton produit dans la page de concurrents tu peux apparaître à la première page de vente tu peux apparaître en dessous de la page de vente tu peux même faire la publicité avec les vidéos et ce qui est encore très important avec la publicité sur amazon c'est que tu peux décider quel type d'acheteurs achètent ton produit donc tu peux vraiment cibler les acheteurs qui veulent exactement ton produit et c'est ça la beauté avec amazon contrairement avec la publicité le trafic externe tu vas beaucoup moins dépenser et tu peux contrôler le taux de clé que tu veux sur tes produits et tu auras besoin de la publicité pour le lancement de ton produit sur amazon mais aussi tout au long de la vente de ce produit sur amazon parce que ça va te permettre de toucher encore beaucoup plus de clientèle et d'étendre les tentacules de ton produit pour dominer le marché ceci paraît simple n'est ce pas et c'est aussi simple que ça parce que c'est ce que je mets en place pour vendre mon produit sur amazon et comme je peux te le montrer dans quelques instants je n'ai vraiment pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour vendre le produit sur amazon seulement 3% des ventes se font avec la publicité et le reste c'est à dire 97% de mes ventes sont organiques parce que j'ai mis cette stratégie en place et ça fonctionne très bien alors je te montre un exemple juste ici ok quand tu peux le constater ici du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 j'ai seulement dépensé 444 euros pour faire 159 ventes et 1727 euros ou alors livre de chiffres d'affaires et lorsque tu viens ici au niveau des ventes tu peux constater ici tout simplement que en 30 jours j'ai fait 14000 de chiffres d'affaires en vendant un produit sur amazon ce qui veut dire que la publicité ne représente même pas le 5% de ce que je dépense pour faire les ventes sur amazon la plupart de mes ventes se font organiquement comme tu peux le constater ici alors il suffit tout simplement de mettre tout cela en place et ça va également marcher pour ton produit sur amazon alors si tu as apprécié la vidéo je t'invite à laisser des pouces bleus et de la partager à tous ceux qui souhaitent se lancer sur amazon et si c'est le cas exactement pour toi si tu veux aller plus loin si tu veux savoir comment je fais exactement ces choses-ci j'ai un lien dans la description avec lequel tu peux réserver un appel avec moi et de cette manière on verra ensemble comment est ce que tu peux te lancer sur amazon en 2022 et progressivement atteindre ton indépendance financière c'était Alban de Grey expert en e-commerce je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici n'oublie surtout pas de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos on est ensemble ciao